Merci de cette introduction. J'avoue qu'après la présentation de ce matin sur Anna de Noaille et les déclarations d'amour de Anna de Noaille à Jean-Jacques Rousseau, j'ai quelques scrupules à vous parler de Jules Lemaitre qui lui tient des propos complètement différents. Entre le 16 janvier et le 20 mars 1907, Jules Lemaitre présente à la Société de géographie à Paris une série de dix cours sur Jean-Jacques Rousseau qui seront réunis peu de temps après dans un volume publié chez Calman-Lévy. Son étude, comme l'écrit Émile Faguet dans les Annales politiques et littéraires de 1907, consiste à, je cite, lire parallèlement les écrits didactiques de Jean-Jacques Rousseau et les écrits où il se raconte lui-même. C'est quelque chose, ajoute-t-il, comme l'œuvre de Rousseau expliquée par les Confessions et la Correspondance et les Confessions et la Correspondance expliquées par M. Jules Lemaitre. Si Jules Lemaitre ne justifie pas le choix de son sujet, on peut aisément deviner les raisons pour lesquelles il a jeté son dévolu sur cet écrivain. Rousseau est, bien sûr, à la mode. Depuis sa mort, il n'est en effet, comme vous le savez, pas une année où l'on ne publie quelque chose de ou sur lui, ses œuvres, bien sûr, mais aussi plusieurs inédits, une partie de sa Correspondance et diverses études. Les dix dernières années, par exemple, comptent à elle seule une bonne trentaine d'ouvrages. La dynamique rousseauiste choisie par Jules Lemaitre n'est évidemment pas celle qui chante ses louanges, mais plutôt celle qui l'attaque sans ménagement. Membre de la patrie française entre 1899 et 1903, bientôt membre de l'action française en 1908, Jules Lemaitre suit les positions de la droite française qui voit dans Rousseau et ses idées la source des malheurs qui accablent la France depuis plus de 100 ans. C'est au cœur de ces deux mouvements, l'un intellectuel, l'autre politique, que vont donc se situer les dix conférences de Jules Lemaitre, écrivain, ancien universitaire, académicien d'un côté, militant nationaliste de l'autre. Jules Lemaitre, qui déclare dans sa première conférence être mis au courant des dernières études, mentionne en particulier celles de Gustave Lançon, Joseph Texte et Émile Faguet, mais aussi des études plus récentes comme celles d'Eugène Ritter et d'Édouard Rode. Par ses multiples références, Jules Lemaitre cherche à témoigner non seulement du caractère scientifique de son travail, mais aussi de son objectivité. Gustave Lançon, Égène Ritter, Édouard Rode et Joseph Texte sont connus pour la qualité et le sérieux de leurs travaux. Ils sont de plus, au moins pour les trois premiers, membres de la société Jean-Jacques Rousseau. Enfin, Lemaitre semble prendre un soin particulier à ne pas citer les ouvrages défavorables à Rousseau, comme ceux de Saint-Marc Girardin, Alfred Bougeau, Gaston Maugras, Jean-Félix Nourrisson ou Joachim Merlan. Bernard Bouvier, dans le compte-rendu qu'il consacre au livre de Jules Lemaitre, « C'est gré à l'académicien d'avoir consulté de fort bons guides, de s'être référé à des auteurs comme Faguet ou Lançon, mais ne l'épargne pas pour autant. » Je cite, « De Rousseau musicien, sauf la représentation du devin, de Rousseau botaniste, il est à peine question. Quant à ses petits ouvrages, la plupart ne sont pas mentionnés. » Quelques paragraphes plus loin, Bernard Bouvier ajoute, « Son dessin avoué est d'éviter les discussions critiques. Aussi, ne se fait-il point scrupule de reproduire certaines erreurs de date, qu'on retrouve d'ailleurs sous la plume de professeurs d'université allemande, dans des biographies récentes de Rousseau, et qui pourtant ont été rectifiées depuis longtemps par des historiens genevois ou savoisiens. » Enfin, il écrit en guise de conclusion, « Je ne dis pas que tous les arguments de M. Jules le Maître soient originaux. Peut-être il n'y en a-t-il aucun qui n'a été déjà prononcé depuis 150 ans que sont discutées la personne et la pensée de Rousseau. Mais ce qui les renouvelle, c'est leur ingénieux amalgame dans l'esprit d'un même critique, et c'est la variété de formes, tantôt irritées et outrées, tantôt ironiques et hautaines, tantôt dédaigneuses, tantôt évangéliques et pitoyables, qu'ils prennent sur ses lèvres. Il a pour atténuer leurs contradictions ou pour masquer leur incohérence des « peut-être » ou des « il n'est pas possible » des « apparemment » qui le sauvent des situations embarrassantes. » Henri Bordeaux, qui tient pourtant des propos mesurés sur Jules le Maître dans la biographie qu'il lui consacre, ne manque pas non plus de souligner le caractère superficiel de son étude. « Comme pour son Jean-Jacques, on pourrait lui objecter un certain manque d'érudition qui le prive d'approfondir son sujet. » Jules le Maître, agrégé, ancien universitaire, écrivain, critique, académicien, a donc non seulement déçu un certain public, il semble de plus n'avoir guère contribué à faire avancer l'exégèse rousseauiste. Bien qu'il annonce au début de sa conférence vouloir aborder l'œuvre de Jean-Jacques d'une âme égale, il ne cessera de l'accabler de critiques tout au long des dix semaines. « Jules le Maître l'a vigoureusement malmené, écrit Roger Bonnard. Rousseau passa un mauvais quart d'heure, s'exclima Eugène Tardieu. Les critiques de le Maître pleuvent, mais elles ont surtout le défaut de manquer souvent de nouveautés. » Dans son tout dernier cours, le Maître déclare « Je songe avec inquiétude que l'homme qui, non tout seul, assurément, mais plus que personne, je crois se trouve avoir fait chez nous, ou préparer la révolution et le romantisme, fut un étranger, un perpétuel malade et finalement un fou. » Cette vision de l'héritage politique et littéraire laissée par Jean-Jacques Rousseau avait déjà fait l'objet de plusieurs développements, en particulier, comme vous le savez, chez Ernest Nisar, Auguste Did, Georges Brie pour l'héritage politique et chez Joseph Texte et Charles Maurras pour l'héritage littéraire. La question de la folie de Rousseau a, quant à elle, été bien sûr l'objet de plusieurs études, citons pour mémoire la folie de Jean-Jacques Rousseau du docteur Châtelain, « Génie et folie, réputation d'un paradoxe du docteur Albert Régnard » et bien sûr la folie de Jean-Jacques Rousseau de Brunetière. Plus attendu est peut-être le qualificatif d'étranger que Jules le Maître applique à Jean-Jacques Rousseau dans la citation ci-dessus. Au cours de ses conférences, l'académicien évoque à plusieurs reprises la foi religieuse de Rousseau, non seulement pour critiquer ouvertement le protestantisme, mais aussi pour émettre des doutes sur la profondeur de sa conversion au catholicisme. Je cite « une réforme morale aussi peu discrète, aussi peu silencieuse et bien suspecte ». Pour soutenir cette opinion, il souligne par deux fois l'attitude plutôt passive de Jean-Jacques dans cette conversion. Il rappelle là aussi à deux reprises que Rousseau est né protestant, ce qui sous-entend que, quels que soient les aléas de la vie, le protestantisme restera toujours une part de lui-même. Il le confirmera d'ailleurs dans son avant-dernière conférence par ces mots. Il est certain qu'à partir de 1754, l'antipapisme de son enfance lui était revenu. Il juge ensuite son catholicisme à molly. Enfin, comme pour montrer le bien fondé de son idée première, il déclare à deux reprises que la foi catholique de Rousseau n'a effectivement pas tenu. Rousseau le catholique, Rousseau le français et parisien d'origine, n'aura donc été finalement, fondamentalement, qu'un protestant. Ce catholique qui n'en était pas un, ce français qui n'en était pas un, rappelle bien sûr une autre histoire, celle de ce français qui n'en était pas un non plus, puisqu'il était prussien et juif. Dreyfus n'est pas nommé, certes, mais le public averti aura facilement établi le lien, car il est clair pour tout le monde que cette série de conférences est plus politique que littéraire. Bernard Bouvier, dans son compte-rendu pour la société Jean-Jacques Rousseau, écrit « Jules le maître sait bien que ce que son public est surtout curieux d'entendre, c'est le procès fait à ce citoyen de Genève, inventeur des théories stupides de la démocratie pure et de la souveraineté du peuple, par un académicien patriote français de l'île de France. » Le procès que le maître fait à Rousseau, c'est celui de la droite qui vise à travers lui la République, celle-là même qui célèbre la Révolution, dissout les ordres religieux, ferme les écoles religieuses et réhabilite Dreyfus. Si le discours anti-rousseauiste de le maître n'est pas nouveau, il garde cependant toute son importance. Les admirateurs, les partisans de Jean-Jacques Rousseau se montrent particulièrement actifs ces dernières années. Le 30 mai 1886 est inaugurée la fontaine Jean-Jacques Rousseau à Agnières. En 1889, on inaugure sa statue au Panthéon. En 1904 est créée la société Jean-Jacques Rousseau, comme vous le savez. Et en 1905 apparaît aussi le premier numéro de la revue. Le 14 juin 1906, Charles Maurice projette la création d'un programme de festivité en l'honneur de l'écrivain. Le 16 février 1907, donc l'année des conférences de le maître, Jules-Ernest Charles annonce dans le Censeur politique et littéraire le projet de faire un grand rassemblement rousseauiste à la Sorbonne, projet qui verra le jour le 10 mars, au même moment où le maître présente ses conférences. Mais le plus grand événement que préparent les rousseauistes reste encore à venir, c'est bien sûr le bicentenaire de la naissance de Rousseau. Face à cette agitation, les anti-rousseauistes réagissent et se montrent même particulièrement virulents, comme on l'a dit ce matin, entre 1906 et 1912. C'est dans ce contexte d'agitation anti-rousseauiste que s'inscrivent les conférences de Jules le maître sur Rousseau. A la différence d'un Maurice Barrès ou d'un Charles Maurras fortement engagé dans l'action politique, Jules le maître donne l'impression d'être plus en retrait. Léon Daudet, qui l'a bien connu, écrit à ce propos, je cite, « Le sacrifice de sa tranquillité et de son effacement volontaire qu'il fit à son pays au temps de l'affaire me paraît particulièrement méritoire. Sans doute, notre délicieuse et forte amie Madame de Loine, à qui l'unissait une ancienne et profonde affection, fut-elle pour beaucoup dans sa détermination héroïque. Mais il y mit aussi du sien, sachant qu'il courait au-devant des injures, des menaces, des remous les plus violents de la passion politique et qu'il renonçait au repos. Parfois, il ronchonnait et rechignait, croisant, étendant, décroisant les mains dans son geste familier, rongé d'ennui, puis subitement pâle. Ses moments de dépression duraient peu, et, convaincu de l'utilité de son action, il reprenait couragement le collier. Fin de citation. Cependant, lorsque la Ligue de la Patrie française entame son déclin après la mort de Gabriel Siveton en 1903, Jules le Maître abandonne la vie politique et retourne à ses livres. Léon Daudet, au contraire, je cite, ne voyait qu'une chose, que la tâche du défunt ne devait pas être abandonnée. Jules le Maître, lui, ne semble intéressé ni par les mandats, à la différence d'un barresse, ni par les honneurs. Ce qu'il recherche, c'est de pouvoir diffuser ses idées. Les conférences qu'il organise, comme celles sur Jean-Jacques Rousseau, lui donneront cette occasion, et il parviendra d'autant mieux qu'il se révèle être un brillant orateur. Henri Bordeaux écrit « Sa parole, si bien articulée, d'un beau timbre grave, tantôt d'un calme apaisant et tantôt véhémente, plutôt que vigoureuse et passionnée, exerçait sur l'auditoire une action persuasive. » Ses conférences sur Jean-Jacques Rousseau remportent manifestement un très grand succès. Eugène Tardieu écrit « Jamais, je dois l'avouer, je n'aurais pu imaginer que Jean-Jacques Rousseau, sa vie et son œuvre, puissent encore intéresser tant de grandes dames, de messieurs graves, de jeunes gens, d'élégantes parisiennes. » Bien avant l'heure fixée, des équipages, des automobiles ont déposé une foule choisie qui se fait écolière, car, ne l'oublions pas, le cours de M. Jules Lemaitre est avant tout un cours, un cours de littérature. C'est aussi, il est vrai, ce qu'on est convenu d'appeler un événement bien parisien. Et le régal d'entendre l'éminent académicien qui parle exquisement attirera tout ce beau monde autant que le besoin de lumière sur le pauvre Jean-Jacques. Cet auditoire d'étudiants arrivés n'a pas été déçu dans son attente et il est resté pendant plus d'une heure sous le charme de la parole limpide, pénétrante dans le calme, nuancé dans le précis de ce professeur merveilleux qu'est M. Jules Lemaitre. 200 personnes ont dû rester dehors. La salle qui contient 600 personnes dans la plus grande presse était archi-bondée. Si l'éloquence de Jules Lemaitre a beaucoup contribué au succès de ces conférences, le message politique véhiculé a su aussi trouver une oreille attentive auprès d'un public composé de nombreux nationalistes, monarchistes, conservateurs, anti-dréfusards, d'anciens membres de la Ligue de la Patrie française, de membres ou futurs membres et futurs membres de l'action française telle Maurice Barès, Léon Daudet, René Doumic, etc. Si les conférences de Jules Lemaitre ne nous ont guère enseigné sur Jean-Jacques Rousseau, elles nous auront permis d'en savoir un peu plus sur le conférencier lui-même. Comme nous l'avons vu, Jules Lemaitre s'est penché sur Rousseau, non seulement parce que le sujet était d'actualité, mais aussi parce qu'il lui permettait de promouvoir ses idées politiques. Mais il y a peut-être plus. Ironiquement, Jules Lemaitre semble avoir plusieurs points communs avec l'auteur qu'il n'a pourtant cessé de dénigrer pendant dix semaines. Lorsque Rousseau était à Lausanne comme maître de musique, il composa et fit jouer une cantate de sa composition alors qu'il n'y connaissait rien. Quand il était jeune professeur au lycée du Havre, Jules Lemaitre présenta une conférence intitulée Éloge de la musique alors qu'il n'y connaissait rien non plus. Le ménage à trois que vit Rousseau avec Madame de Varance et son jardinier a certainement éveillé deux souvenirs douloureux chez le maître. Le premier concerne la relation adultérine de sa femme. Le second, sa relation avec une femme mariée. Dans sa deuxième conférence, le maître évoque le séjour de Rousseau à Venise et sa visite à une courtisane. Notre académicien n'a certes pas fréquenté les courtisanes mais Myriam Harry qui lui a consacré une biographie nous dévoile que le jeune professeur un soir, pour noyer sa profonde tristesse, je cite, s'initia réellement au pire débauche. Malheureusement, on ne sait pas lesquelles. Dans les bouches de la ville du Havre. Mais on peut deviner. Au cours des dix semaines, le maître revient à plusieurs reprises comme nous l'avons vu sur l'instabilité religieuse de Rousseau. Même si l'académicien a fréquenté les milieux protestants dans sa jeunesse, sa foi reste catholique, cependant elle vacille. Comme l'écrit Gaillet, c'est aussi parce qu'il est français que le maître est catholique, un catholique sans doute très intermittent qui oublia longtemps le chemin de l'Église. Ainsi, lorsque Jules le maître lit Jean-Jacques Rousseau, il est régulièrement renvoyé à son propre passé et à sa propre jeunesse. Henri Bordeaux et Bernard Bouvier, comme on l'a vu, reprochent à le maître sa lecture superficielle de Rousseau parce qu'ils attendaient d'un académicien, d'un ancien professeur, d'un critique et d'un auteur réputé de présenter une lecture scientifique de Rousseau. Or, la lecture de le maître est une lecture miroir qui lit l'écrivain Rousseau plus comme un homme que comme un auteur. Le plus grand reproche qu'il adresse à cet homme ne porte pas finalement sur ses opinions politiques, religieuses ou sociales, mais sur l'espoir, sans lendemain, qu'il a donné à un autre homme qui, à 54 ans, a perdu les illusions qui lui avaient inspirées quand il en avait 20. Et je termine avec une citation de le maître. Pourtant, je l'avais beaucoup aimé autrefois quand j'avais plus d'illusions que je n'en ai aujourd'hui. Mais j'ai fait des expériences, j'ai vu des réalités que je n'avais aperçues que de loin. J'ai touché du doigt les conséquences de certaines idées de Rousseau. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements